Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Suite à mon cours Java Je vais vous présenter aujourd'hui Les éléments qui permettent L'écriture, la compilation et l'exécution d'un programme Java Pour écrire mon programme Java J'ai tout d'abord besoin d'un éditeur de texte Comme par exemple Microsoft Word Ou bien OpenOffice Ou bien n'importe quel autre éditeur Moi je vais choisir le plus simple C'est le bloc-notes de Windows Donc je vais à démarrer tous les programmes Accessoires Et bloc-notes de Windows Dans cette page je vais donc commencer par écrire mon programme C'est à dire je vais déclarer une classe Java Que je vais désigner par le public Public ça veut dire qu'elle est accessible A partir de n'importe quel endroit du programme Donc j'écris public Classe Bonjour application C'est le nom que je lui donne On peut lui donner n'importe quel autre nom Mais je vais choisir Moi bonjour application Pour des raisons que j'expliquerai plus tard Application Ouvrir à collade Et revenir à la ligne Là maintenant je vais déclarer La méthode d'exécution du programme C'est public C'est public Static Void Void qui veut dire rien du tout en anglais Main Main c'est la méthode que reconnaît Le L'interpréteur Java Entre parenthèses Je mets string String c'est caractère Ou bien chaîne de caractère Et quand je mets comme ça Crochet ouvert et fermé Ça veut dire que j'ai un tableau axe Voilà Je vais en fin de ligne Et je vais ouvrir une deuxième accolade Donc J'ai deux accolades d'ouvertes Et il faut faire attention A ce que je dois avoir Aussi autant d'accolades fermées Que d'ouvertes Parce que dans un programme Java Il y a autant d'accolades Fermées Que d'accolades ouvertes Donc Je vais maintenant Désigner Je vais écrire maintenant L'instruction Qui va permettre L'exécution du programme C'est System Point Out Point Print Allen Print Allen Donc System C'est le système Qui va Renvoyer Out C'est Renvoyer Ou bien Faire sortir Par la méthode Println Println C'est l'impression Donc il va Le programme Il va nous imprimer La chaîne de caractère Que voici Que l'on met Entre guillemets Moi je vais écrire Bonjour le monde Bonjour le monde C'est C'est Une expression Classique Que L'on écrit Dans tous les premiers programmes Donc c'est pour ça Que je l'ai choisi Pour Mon premier programme Donc Bonjour le monde On peut écrire N'importe quelle Autre expression Bien sûr Bonjour le monde Et Je termine Mon instruction Par Un point Virgule Toutes les instructions Java Se terminent Par un point Virgule Ça y est J'ai terminé Mon programme Il me reste Il me reste juste A le fermer Par deux accolades Comme ceci Je peux très bien Laissez mes deux accolades Comme cela Ou bien Mettre Une accolade par ligne Comme ceci Voilà J'ai terminé Mon programme Donc Récapitulons Donc j'ai une classe publique Public Classe Bonjour Application Donc ça c'est le nom De mon programme Toutes les lettres Que vous voyez ici Sont des lettres Minuscules Là aussi Toutes les lettres Que l'on voit là C'est des lettres Écrites En minuscules Le S de string C'est une lettre Majuscule Donc là Ouvrir et fermer Crocher Cela indique Un tableau Ça c'est l'argument Et ça C'est l'instruction Qui permet L'exécution De mon programme Donc S La lettre S Du système C'est une lettre Majuscule Et Pour le reste C'est des lettres Minuscules Donc ça C'est une chaîne De caractère Que l'on reconnait Parce qu'elle est Entre guillemets Et là On peut écrire Tout ce qu'on veut Il n'y a absolument Aucune restriction Il faut faire attention A ce point Une virgule Il ne faut pas L'oublier Et il ne faut pas L'écrire Par exemple Le remplacer Par exemple Par une virgule Sinon Le programme Ne va pas être Compilé Voilà Je vais maintenant Enregistrer Mon programme Et le compiler Donc fichier Enregistré Bon pour l'enregistrer Je vais L'enregistrer Dans un nouveau Répertoire Que je vais créer A la racine C du disque dur Donc là Me voici A la racine C du disque dur Donc nouveau répertoire Et je vais appeler Et je vais appeler Mon nouveau répertoire Java Voilà Voilà Là Je vais donner Un nom de fichier Bonjour Application C'est le même nom Que j'ai donné Lorsque j'ai déclaré Ma classe Application Avec l'extension .java C'est très important Le type de fichier C'est à dire Le format Je ne vais pas le laisser Comme ça Sinon ça va être Un fichier texte Et le compilateur De java Ne va pas pouvoir Le compiler Donc je change Le type En tous les fichiers Voilà J'enregistre maintenant Voilà J'ai enregistré Mon fichier Je vais jeter Un coup d'oeil Sur l'explorateur Windows Dossier Je vais à la racine C du disque dur Voilà Java Et je vois Effectivement Que j'ai Un fichier Java Qui s'appelle Bonjour Application L'étape suivante Consiste En l'exécution De De mon programme Pour exécuter Mon programme Je vais faire appel A l'invite de commande Donc je vais A démarrer Tous les programmes Accessoires Et Invite de commande Par défaut L'invite de commande Pointe En cet endroit Je vais le Repointer Vers Mon répertoire Java Donc pour le Repointer Vers mon répertoire Java Je dois d'abord Quitter Ce répertoire Là Je tape CD CD Deux points Entrer Et je retape La même expression Une deuxième fois Entrer Et je me retrouve A la racine C du disque dur Donc pour M'introduire Dans le répertoire Java Je tape Je tape Je saisis CD Espace Java Et me voici Dans le répertoire Java Je vais maintenant Appeler Le compilateur Javac De Java Javacompiler Je vais écrire Javac Et je vais demander Au compilateur Je vais demander Au compilateur De me compiler Mon fichier Bonjour Application Point Java Pourquoi Windows Va reconnaître Javac Parce que Souvenez-vous Dans mon précédent cours J'ai indiqué Où se trouve Le répertoire Bin Du JDK Dans la variable D'environnement Path Je l'ai fait Dans mon précédent cours Et au besoin Je vous invite De le réexaminer Donc une fois Que j'ai écrit Javac Bonjour Application Point Java J'appuie sur Entrée Et regardez Le curseur Revient à la ligne Sans aucun message Cela veut dire Que mon programme A été compilé Sans aucun problème Et si Je jette Un coup d'oeil Sur mon Explorateur Windows Je vois En effet Que Dans mon Répertoire Java J'ai En plus De mon fichier Bonjour Application J'ai Un nouveau Fichier Bonjour Application Point Classe Qui a été Généré Par Le processus De Compilation Cela veut dire Que Ma compilation S'est faite Sans aucun Problème Et Il ne me reste Plus Qu'à Exécuter Mon Programme Bon Pour Exécuter Mon Programme Je vais Faire Appel A L'interpréteur Java Java Et non Pas Javac Donc Je vais Réécrire La même Expression Mais Je vais Effacer L'extension Java Et je vais Supprimer Le C Ici Donc Pour Réécrire La même Expression A partir Du clavier Il suffit Juste D' Appuyer Sur la Touche O Voilà J'efface Donc L'extension Java Et je Reviens Au C Que j'efface Ici Voilà J'ai Java Bonjour Application Je vais Donc Demander A l'interpréteur Java De M'exécuter Mon Programme Et quand J'appuie Entrer Voilà Mon Programme A été Exécuté Puisqu'il M'a été Renvoyer La chaîne De Caractère Bonjour Le Monde Souvenez Que Qui a été Écrite Ici Donc Bien Sûr Si Vous Changez Cette chaîne De Caractère Par Une Autre Vous Allez Retrouver Ici La chaîne Que Vous Avez Modifié Donc Voilà Nous avons Écrit Compiler Et Exécuter Un Programme Java Je Vous Remercie Pour Votre Attention